en replay. L'idée étant que tous ceux qui peuvent y viennent, le visionner. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre avant-dernier webinaire de l'année 2024. Et le thème, c'est la malvoyance qui ne se voit pas. Ce que je souhaitais vous inviter à faire, c'est d'imaginer que devant vous, vous avez peut-être mon image à votre écran, vous n'imaginez pas que lorsque j'enlève mes lunettes, tout sur mon écran devient flou. Je serais bien entendu capable de reconnaître que j'ai mon écran en partage, je vois mon collègue Yannick à mes côtés, mais sans mes lunettes, j'ai une basse vision. Et c'est le cas de certains de vos bénéficiaires. Donc ce que je vais proposer tout au long de ce webinaire, c'est de vous poser des petits défis pour que vous imaginez que ce que vous voyez à l'écran, qui devient un peu flou, qui est moins facile à lire, peut être le cas des personnes qui sont bénéficiaires de vos soins. Donc c'est en essayant de bien vous informer sur des ressources, des ressources en ligne, des documents, et aussi toujours ce même processus de repérage que nous allons regarder en long et en large, la question de la malvoyance qui ne se voit pas. Ce que je vous invite à faire, c'est imaginer que parmi vos bénéficiaires que vous suivez depuis peut-être des années ou depuis peu, vous essayez de mettre en mémoire peut-être des signes de malvoyance que vous auriez remarqué vous-même. Je mets à l'écran des images qui ont été utilisées à travers les webinaires de l'Instant T depuis février 2023. Donc certains vont peut-être reconnaître. On imagine que sur tous les sujets qui ont été traités, que ce soit le piéton et roi, la dénutrition, l'accès à la culture, réduire l'isolement social, tous ces personnages que je vous ai présentés, les différents cas d'usage, peuvent ressembler à des personnes que vous connaissez parmi vos bénéficiaires. Donc normalement, vous voyez défiler à l'écran les différentes images de ces personnes qui ont été présentées. Et j'espère que lorsque vous imaginez, vous remémorez des réunions d'équipe, vous arrivez à trouver une personne peut-être qui vit seule, une personne avec des troubles cognitifs ou pas, un couple qui a l'habitude de sortir, mais qui en fait peut-être sort moins depuis quelques temps, des personnes âgées qui ont des petits-enfants qui rendent visite, des personnes qui bénéficient de services, soit de portage de repas ou qui vont dans une collectivité pour manger ensemble. Donc toutes ces images peuvent sembler un petit peu idéalistes. Et je souhaitais mettre en lumière une situation du terrain que peut-être vous connaissez. On imagine quelqu'un qui vit seul dans une maison très mal éclairée en milieu rural ou en appartement en plein centre-ville, mais pareil avec des installations électriques qui sont de très mauvaise qualité. Et lors des visites à domicile, les intervenants peuvent faire remonter que l'éclairage n'est pas très bon pour que la mamie arrive à lire son journal, voire même à signer un chèque. Donc avec ces images en tête, les personnes que vous connaissez parmi vos bénéficiaires, nous revenons à nos six étapes qui en principe sont bien connues de ceux qui assistent à différents webinaires ou qui les regardent en replay, avec toujours à l'appui la grille de repérage qui est proposée par le site de l'has-santé.fr. Alors, ce document est une nouvelle ressource, en fait, qui a été mentionnée une fois en 2023. Et je reviens dessus parce que c'est une source d'informations pour différentes déficiences sensorielles. Et même si aujourd'hui, nous, on va souligner les déficiences visuelles, vous savez que ce document existe, vous avez l'adresse à l'écran, il revient sur d'autres slides, donc prenez le temps de le noter. Et si vous n'avez pas le temps, il revient à l'écran, sachant que ce qui est en couleur différenciée à la fin du lien est ce qui change dans le deuxième document ressource qui est en ligne, que je vous montre aussi. Donc, dans ce document, vous trouvez des fiches repères, donc du repérage à l'accompagnement, et des fiches repères savoir-être et savoir-faire, avec, vous voyez bien, les mementos toutes déficiences ou spécifiquement visuelles, auditives, gustatives, etc. Donc, c'est une mine d'informations. Voilà un exemple, vous voyez, pour déficiences visuelles, on est sur la quatrième page de 5. Donc, dans ce document qui est un vrai pavé, vous avez beaucoup d'informations, et j'ai souhaité vous présenter une petite lignette, de manière à ce que ça vous permet, en équipe, d'agir en prévention pour les difficultés de basse vision, baisse de vision, malvoyance. Donc, en soulignant l'importance de connaître les signes d'alerte, on va en parler, en expliquant aux intervenants, ou en se rappelant, est-ce que j'ai bien compris ce que c'est un cataracte, un glaucome, un rétinite diabétique, etc. Il est important que le personnel soit bien formé sur les signes qui peuvent alerter. Non seulement les signes, dès qu'on a un diagnostic, que la personne va dire, bon, voilà, j'ai un cataracte à l'œil droit, et je vais me faire opérer dans trois mois. Mais aussi les signes qui nous permettent de repérer des changements. Donc, avec les outils que je vous montre aujourd'hui, et des aides techniques, vous devriez être bien armé pour éventuellement organiser des temps d'échange, de sensibilisation, de formation, et pourquoi pas imaginer inscrire le thème de la basse vision dans vos plans de formation, sachant que la basse vision peut être étroitement liée au risque de chute à domicile. Donc, vous voyez, c'est la même source, has-santé.fr, avec l'adresse du lien, et en fin du lien, vous voyez que c'est le document sur les déficiences visuelles, et vous voyez bien que c'est volé EHPAD, mais ayant travaillé en EHPAD, ayant travaillé à domicile, on reste sur la notion que dès qu'on est en lien avec des personnes qui ont des troubles, une déficience sensorielle, que ce soit visuelle, auditive, etc., un document préparé pour les EHPAD est parfaitement adapté au terrain du domicile. Il y a aussi une ressource que je vous ai mentionnée une fois, l'année dernière, que je souhaite prendre le temps de vous montrer, parce que c'est une ressource que vous pouvez utiliser en réunion d'équipe. Donc, ça vient de la Ligue Braille, et on va de nouveau mettre à l'écran. Ah, la Ligue Braille, voilà. Et je vérifie qu'il est bien arrivé. Donc, c'est une ressource gratuite avec laquelle vous pouvez avancer sur la question de déficience visuelle, les pathologies, et en savoir plus pour chacune des pathologies qui sont présentées. Donc, cataractes, décollement de la rétine, vous voyez la petite lignette à droite qui vous montre à quoi ça correspond, dégénération maculaire, glaucome, l'hémianopsie, maculopathie diabétique. On est d'accord que votre rôle, ni le mien, n'est pas de diagnostiquer, mais de comprendre et d'aider les personnes qui interviennent à domicile à mieux agir en ayant les informations à leur portée pour mieux imaginer comment on voit cette personne. Elle a un cataracte, mais ça veut dire quoi ? C'est juste un mot. On n'imagine pas que ça devient comme un voile. Et on n'imagine pas que lorsque j'accompagne cette personne à faire ses courses, moi, je vois très bien ce qu'il y a à l'écran. Mais la personne avec un cataracte, ça, c'est un niveau de sévérité assez avancé. Ça aide. C'est vraiment quelque chose de visuel pour le coup avec beaucoup d'informations que vous pouvez les utiliser. Alors, je suis désolée, ça défile vite, mais aussi avec un petit clip qui vous permet pendant une minute à expliquer la situation. Bon, c'est ce qu'on ait pour venir. Bon, c'est ça, c'est ça. langue. Excusez-moi, monsieur, à quelle voie arrive le train pour ma ligne, s'il vous plaît? À la voie 20. Bonne journée. Donc là, on imagine très bien que déjà la personne ne voit pas bien, mais la voie 20, il va falloir qu'elle le trouve. Donc ce sont des explications faites de manière visuelle qui permettraient à vos équipes de bien s'informer avec votre aide, bien entendu. Donc pensez à utiliser cette ressource lors de vos réunions d'équipe. On va revenir au diaporama. J'espère qu'il va nous le montrer comme il faut. Oui, mais bon. Alors, on continue. Cette grille est toujours la même venant de la HAS. Vous connaissez peut-être d'autres grilles, mais ce que je souhaitais souligner, c'est l'importance de ces étapes de repérage. Donc, lors de vos réunions d'équipe, vous pouvez entendre parler de différentes interventions qui semblent changer. L'intervenant observe que la personne trébuche ou cogne, se cogne, devient maladroit ou se salit en mangeant ou en faisant une activité que jusque-là il arrivait bien à gérer. Remarque que lorsqu'ils vont dehors, la personne semble ralentir, mais pour autant il n'a pas de trouble de mobilité, de force musculaire. Mais visiblement, il y a un souci. On se rappelle que ce n'est pas parce qu'en face de vous, vous me voyez, mes yeux sont suffisamment intacts que je n'ai pas une basse vision. Donc, gardez cette image en tête. C'est peut-être le cas de certaines de vos bénéficiaires. Des changements qui permettent de repérer des possibles situations d'alerte. Des changements d'ordre général, donc une manière inhabituelle de regarder, peut-être les yeux coulent, peut-être les yeux semblent être beaucoup plus secs, ne fixent plus le regard. Ce sont sûrement des choses auxquelles vous faites déjà attention, mais ça vaut le coup de rappeler ces choses à vos équipes, quitte à utiliser une partie de ce webinaire pour faire une passe là-dessus. Ça permettrait de questionner ce que ces intervenants remarquent à domicile. Et attention, vraiment très important, ça a été traité dans la veille numérique numéro 6 qui se trouve sur la page de l'Instant T sur le site du TASDA. C'est ce risque de confondre des signes de perte d'acuité visuelle avec une basse vision. Il est vraiment important que nous, qui intervenons au domicile des personnes, qu'on ne se laisse pas tomber dans le piège de se dire « Ah, elle n'a même pas vu ces clés qui sont sur la table de chevet. » Je pense qu'elle perd la mémoire. Mais peut-être que c'est juste un problème de basse vision qui s'installe. Donc, pour bien vérifier, il suffit d'améliorer l'éclairage, ouvrir les volets, peut-être changer la lampe. Et visiblement, la personne n'a plus les mêmes difficultés. Donc, attention, les premiers signes de troubles cognitifs peuvent être similaires des troubles de basse vision qui s'installent. Il peut aussi avoir des changements d'ordre beaucoup plus spécifique liés à des activités de la vie quotidienne, non seulement de la personne, mais aussi de son proche aidant. Pour les couples, il se peut que le bénéficiaire que vous accompagnez a pas de problème de basse vision, mais que son aidant principal qui vit avec elle, peut-être qu'il en a. Donc, attention à bien regarder les deux, la personne aidée et l'aidant. Peut-être qu'il confond la dentifrice avec une crème pour le visage. Les boîtes de médicaments ne voient pas un médicament qui est sur la table. Peut-être qu'il a arrêté de lire. Et pareil, ce sont quand même des choses auxquelles vous faites attention, mais avec un peu plus d'attention, en ayant bien visionné les petits clips sur le site de la Ligue du Braille, et en vous posant des questions de manière à ce que vous détaillez les observations cliniques avec les intervenants du domicile lors des réunions d'équipe. Par exemple, au niveau géré à l'administratif, peut-être la personne hésite de signer ses chèques parce qu'il voit même bien, moins bien. Peut-être qu'il demande de plus en plus souvent à l'intervenant de lire son courrier. Donc, ce sont, entre autres, beaucoup plus d'informations que vous pouvez aller chercher lors des réunions d'équipe ou des rencontres avec ces intervenants. Donc, vous avez de nouveau à l'écran le document source, non seulement pour la grille de repérage, donc l'outil de repérage perte d'autonomie. Vous remarquerez que pour l'adresse du lien entre outils et repérage, repérage, repérage et perte, perte d'autonomie, il y a le tiré du bas. Et puis, deuxième site, c'est, pardon, sur le même site, deuxième document, c'est le document sur les déficiences sensorielles et notamment les déficiences visuelles pour ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on revient sur l'étape 2. Pour repérer les indicateurs de fragilité, il ne faut jamais passer à côté de l'importance parce que c'est ce qui va permettre d'identifier les réels besoins et définir les priorités. Et que sont les besoins ? Bon, vous aurez remarqué et noté et catégorisé les retours du terrain, mais sachez qu'il existe un document qui a été travaillé par le répertoire des outils pour l'adaptation de la vision au Québec. Et j'ai trouvé que c'était un document fantastique. C'est un pavé de 56 pages, donc il y a de quoi lire. Mais si vous êtes très intéressé par le sujet, il peut vous aider à orienter vos questionnements. Et surtout, il propose un questionnaire avec une vingtaine de questions. Et ça peut être intégré dans votre pratique, soit lors de vos réunions d'équipe, soit que les intervenants posent ces questions. directement aux bénéficiaires. Et bien sûr, on reste sur le fait que ce n'est pas nous, les intervenants, qui accompagnent, qui allons donner le diagnostic. Mais on peut questionner, ça fait combien de temps, madame, que vous n'êtes pas allée voir un ophtalmologue ou que vous n'en avez pas parlé avec vos médecins traitants ? Avoir cette date, est-ce qu'entre la date de la dernière visite et aujourd'hui, vous avez remarqué un changement, monsieur ? Est-ce que vous utilisez des lunettes ? Est-ce que vous avez déjà acheté un aide optique ? Peut-être la personne a déjà acheté une loupe. Mais ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que la personne elle-même a remarqué qu'il y avait un baisse de vue. La difficulté avec la malvoyance qui s'installe sur le loisement, c'est que ça ne se voit pas et que ça arrive tellement discrètement que la personne elle-même ne remarque pas dans son milieu de vie habituel la gravité de la perte. Il y a des questions qui sont proposées dans ce document qui vont aider à vraiment ancrer cette étape de repérage des difficultés et des réels besoins pour pouvoir gérer avec une situation qui est peut-être évolutive. Alors, il y a aussi un document que j'ai eu la chance de pouvoir procurer gratuitement à l'INPS à Grenoble il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il est disponible sur le site de Santé publique France. En allant dans la petite lunette de recherche, il suffit de taper quand la malvoyance s'installe et arrive à l'écran la possibilité de le télécharger. Mais remarquez qu'il fait quand même 3 mégabaytes de… C'est lourd ! Donc, il faut être sûr que le support sur lequel vous voulez télécharger le support. On revient à cette notion de projet de vie. Donc, on imagine un bénéficiaire auquel vous auriez pensé en début de webinaire qui souhaite retrouver un confort visuel au quotidien, si c'est possible. Alors, si c'est une maladie évolutive, il sait que, par exemple, avec un DMLA, que ça va s'aggraver. Par contre, s'il n'y a pas moyen d'améliorer sa vue avec correction au traitement, il souhaite rester informé et accompagné. Donc, ça peut être le rôle d'un service de la domicile, avec des partenaires, bien sûr, avec le médecin traitant, avec les aidants, pourquoi pas avec l'association Valentin Ouïe qui se trouve dans vos communes. Mais gardez en tête que cette personne reste et a le droit de rester autonome. Donc, identifier les besoins, repérer les indicateurs nous permet d'agir en amont et de maintenir ce pouvoir d'agir auquel je suis très attachée. Donc, soutenir ce projet de vie de la personne. Pour chercher les techniques ou technologiques la plus adaptée, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà ce site. Je vais quand même vous le montrer. Alors, c'est le site de la CNAV. Il arrive à votre écran. On a le site de la CNAV à l'écran, j'espère. Et quand vous êtes dessus, vous voyez que vous pouvez faire une recherche par rapport à une fonction, par rapport à une activité ou par rapport à un lieu. Donc, si on revient dans la fonction de vue, en cliquant dessus, il va télécharger 35 produits. Vous voyez à droite à l'écran. Et parmi ces produits, vous allez trouver des solutions d'aide technique et d'aide technologique. Et puis, en allant sur l'aide technologique qui vous intéresse le plus, par exemple, un loupe électronique, vous voyez arriver à l'écran, un exemple ou deux, avec la réponse à des questions pourquoi, l'installation et l'installation pour qui, combien ça peut coûter. Vous voyez, là, on a une forchette très large. Et si oui ou non, il y a des financements. Et chaque fiche produit propose un petit avis de l'ergothérapeute et des suggestions pour aller plus loin sur le même sujet ou sur d'autres sujets. Donc, ce site Internet peut être une source pour vous, pour la sensibilisation de vos équipes. Alors, on revient sur le diaporama. C'est toujours bon ? J'espère que vous avez à l'écran l'application iView, qui est une application proposée par la Fédération des aveugles de France. Si c'est bien le cas, je vous laisse noter ce qui apparaît à l'écran du smartphone ou de la tablette sur laquelle l'application serait installée, qui permet de simuler une déficience visuelle. Donc, si les intervenants à domicile l'installent sur leur smartphone, soit sur leur smartphone perso, soit sur les pros, s'ils en ont, c'est gratuit. Il est possible de revenir sur les informations qu'ils auraient vues avec vous en équipe avec le support de la Ligue Braille que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques années. et qui s'améliorent au fur et à mesure du temps. Sachez qu'il existe et qu'il est possible de l'installer sur des téléphones. En allant sur ce site, vous avez moyen de lire plus d'informations là-dessus. Sinon, dans le Play Store, vous installez l'application Hype View. Donc ça, c'est une solution. Après, on avait suggéré dans le programme que j'allais vous présenter des podcasts et des livres audio. Donc, je voulais partager avec vous une petite perle que j'ai trouvée lorsque je préparais ce webinaire. Donc, je vous laisse le plaisir de découvrir Marie-Thérèse, qui a peut-être 20 ans de plus que moi, pas plus. Ça va ? Vous n'en avez pas marre, Marie-Thérèse ? Non, ça va. C'est pas très difficile, mais pas trop difficile. C'est comme le podcast. Allez, on y va. Tous les jours, j'encourage vivement les auditeurs à podcaster les pieds sur terre. Et en fait, on s'est aperçus qu'il y avait des tas de gens qui ne savaient juste pas comment on fait pour podcaster. Évidemment, je peux bien les encourager tous les jours si ça ne sert pas forcément à grand-chose. Alors, je vous ai amené une amie, Marie-Thérèse. Bonjour, Marie-Thérèse. Bonjour, Sonia. Quel âge avez-vous, Marie-Thérèse ? Et vous podcastez ? Je podcaste. Vous les écoutez quand, par exemple ? Moi, c'est la nuit quand je ne dors pas. Je me couche relativement tôt et je ne m'endors pas avant 2h, 2h12. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le podcast ? Le podcast, c'est quelque chose de très simple. C'est comme un abonnement. Vous cliquez sur « podcast » et les émissions viennent d'elles-mêmes toutes seules sur votre tablette, sur votre téléphone et vous les écoutez quand vous en avez envie. Les gens disent que c'est très compliqué. Mais non, il y a juste à appuyer sur l'appli et ça devient tout seul. Je vais vous montrer. Et voilà. Je tente sur France Culture, les pieds sur terre. Mais double ! Tout simplement. C'est très pratique. Il n'y a rien de plus facile. Sur votre téléphone ou votre tablette Apple, vous lancez l'application « podcast ». Vous allez dans « recherche » et ensuite, vous tapez par exemple « les pieds sur terre », ici, là où se trouve la petite loupe. Vous cliquez dessus et ensuite, vous cliquez sur « s'abonner ». Et si vous avez un androïd, comment on fait encore Marie-Thérèse ? On appuie sur « podcast addict ». Il y en a d'autres, mais celle-là est très simple. Vous devez chercher l'émission qui vous intéresse, par exemple « les pieds sur terre », ici, en appuyant sur le « plus ». Vous tapez « les pieds sur terre », l'émission apparaît et ensuite, vous cliquez sur « s'abonner ». Est-ce que vous pouvez me raconter la dernière émission qui vous a plu ? Celle de jeudi dernier, c'était l'histoire d'un autostoppeur qui a été pris par un jeune homme. J'ai trouvé cette personne-là très bien, très alerte comme il faut. Je vous ai passé pour quelqu'un qui, on avait tout volé, papier, argent, enfin, il n'avait plus rien du tout. Alors, si vous souhaitez écouter la fin, il faudrait aller sur votre navigateur et vous taper comment écouter un podcast France Culture, France Inter, Énergie, la chaîne radio, qu'écoute la personne de manière à ce qu'ils aient accès à des podcasts qui les intéressent. Donc, on revient sur le support. Donc, ça, c'était Marie-Thérèse. Et il y a aussi possibilité d'accéder à des livres audio. Alors, des livres audio sont disponibles dans les bibliothèques sonores des municipalités. Certaines bibliothèques en proposent comme ils proposent des livres à gros caractères. Il y a l'association Valentin Aoui, l'association Handicap.fr, les donneurs de voix, les abonnements en ligne. Je vous donne quelques exemples. Et l'idée, c'est que si l'intervenant du domicile en parle avec un bénéficiaire, il questionne ses points d'intérêt et éventuellement, avec son aidant, parler de la possibilité d'accéder gratuitement à des livres audio avec un abonnement ou en payant, en allant sur des sites dédiés à l'utilisation des livres audio. Donc, l'association Valentin Aoui existe au niveau national. Il y a plusieurs comités, notamment un à Grenoble, il y en a au moins un à Lyon, il me semble qu'il y en a un dans la Drôme, dans l'Ain, en Savoie aussi. Donc, il suffit d'aller sur ce site et découvrir les richesses qui sont proposées, sachant qu'ils ont aussi des, comment dire, des vitrines avec des boutiques. Et dans ces boutiques, il y a la possibilité de tester des aides technologiques et techniques pour la malvoyance. En parlant de boutiques, il existe aussi des boutiques comme Mieux Voir, Céflou et d'autres qui sont des catalogues et qui peuvent proposer des vitrines. On parle des lieux portés par des espaces pour des solutions d'autonomie à tout âge où on peut aussi aller toucher, voir et tester des solutions. Deuxième site pour les livres audio, c'est les bibliothèques sonores. C'est une association nationale qui propose un contact. Vous avez l'adresse mail. Et avec cette association, il y a la possibilité d'accéder gratuitement à des livres sonores, soit sur un format clé USB, soit en ligne, mais avec une inscription au préalable. Donc, en allant sur ce site, vous trouverez des documents d'inscription pour aider la personne et son aidant à mieux questionner l'accessibilité à ce service. Je voulais aussi vous présenter une solution que nous avons découvert très récemment. C'est une application téléphone qui s'appelle audiodétente.com et en allant sur le site, vous avez la possibilité d'écouter la petite présentation qui dure une minute qui vous explique comment fonctionne cette application. Sinon, vous avez à l'écran ce qui arrive sur le téléphone de la personne et ils ont fait un travail pour que l'accès à la personne avec une basse vision soit possible. Donc, ça, c'est l'écran tout à fait normal, mais sachez qu'ils ont fait un travail spécifique pour que ce soit plus accessible pour des personnes avec des déficiences visuelles. Là, vous voyez qu'il y a cinq sources de contenu et quand on parle de la malvoyance, surtout pour quelqu'un qui perd sa vue avec une DMLA, par exemple, on a davantage besoin de stimulation des autres sens et notamment de l'ouïe. Donc, ils ont une proposition et tout est gratuit de musique, de son, de bien-être et des histoires. La différence pour les histoires, c'est que, bon, pour le moment, ils ont des histoires de Pierre Benmar que certains d'entre vous connaissent, c'est que ces histoires sont très courtes. Donc, avec une application gratuite sur un smartphone, on peut imaginer que la personne accédera assez facilement à l'écoute d'histoires qui durent entre 15 et 20 minutes. par rapport aux livres audios qui peuvent durer 8 heures. Donc, bien entendu, le bénéficiaire ne va pas passer 8 heures à écouter une histoire, mais il devrait avoir accès facile à passer les chapitres, revenir en arrière pour pouvoir se remémorer où il en était sur les 8 heures ou les 16 heures d'écoute. Donc, je souhaite vous proposer d'écouter ce qui est... Attends, qu'est-ce qui était l'écran ? Ce n'est pas mon écran, excusez-moi. Je reviens dessus. L'écran, voilà. Donc, ça, c'est ce qui a été proposé par OU Détendre pour que vous entendiez l'effet de synthèse vocale et comment on peut, avec une basse vision, naviguer sur un écran. Audio Détendre vous souhaite la bienvenue. Tapotez deux fois sur l'écran pour accéder au menu et écouter de la musique, des sons relaxants et des histoires. Bienvenue dans Audio Détendre. Tapotez deux fois ici pour ouvrir le menu musique. Tapotez Vous êtes dans le menu musique. Une série de sélections sont disponibles juste en dessous. Dans toutes les catégories musique, la playlist se lance lors de la sélection d'un morceau annoncé vocalement. Elle se met en pause ou se relance lors d'un toucher dans la partie inférieure de l'écran. Huit sélections de musique classique sont disponibles juste en dessous. Les grands concertos Les Hauts de la liste Morceau numéro 1 Bach Concerto Brandebourgeois numéro 1 en fa majeure BWV 1046 1 Allégro Morceau numéro 2 Bach Concerto Brandebourgeois numéro 1 en fa majeure BWV 1046 2 Morceau numéro 3 Bach Concerto Brandebourgeois numéro 1 en fa majeure BWV 1046 3 Retour au menu musique Retour au menu générique Tapotez deux fois ici pour écouter les histoires de Pierre Belmar Pierre Belmar vous raconte 276 histoires histoires extraordinaires Au de la liste Morceau numéro 1 31 Rue Thiers 4 avril 1987 Une longue colonne noire suite à COVID Donc voilà ça vous permet d'imaginer comment fonctionne la synthèse vocale sur certaines applications On revient sur notre partage Pour finir la présentation C'est bon pour ce qui arrive à l'écran ? Vous voyez le diaporama ? Ok Alors petit rappel sur des liens internet pour les aides techniques et technologiques Donc le site de la CNAV Le site Domino sur lequel vous trouverez bientôt audio détente Le site Elsa Crias mieux vivre Donc un des espaces pour les solutions et pour l'autonomie à tout âge qui a une équipe d'ergothérapeutes qui peut accompagner des recherches également et puis des lieux à visiter Donc bien entendu ce même CICAT Un apparté à Grenoble où nous allons avoir prochainement davantage de solutions pour compenser les déficiences sensorielles Et Innova Dom Avoiron Nous avons dans la salle Elisabeth Chevalet qui est la personne qui anime ce lieu Peut-être Elisabeth tu pourrais mettre ta caméra c'est peut-être déjà le cas mais pour que les personnes te voient et il y a l'adresse mail à l'écran pour que les personnes qui souhaitent prendre contact avec toi puissent le faire Vous avez aussi le numéro de téléphone pour un apparté et l'adresse mail aussi Elisabeth peut-être il y a un numéro de téléphone qu'on peut partager je ne sais pas si c'est le cas Il y a mon numéro qui peut je peux je te le communique maintenant Oui est-ce que c'est possible de le mettre dans la conversation Attends Sinon on le met Conversation Yes Super comme ça les personnes peuvent y accéder et taper directement donc c'est un numéro de portable Elisabeth Oui Ok Donc ces trois lieux ont des propositions de solutions qui sont similaires et aussi peut-être différents donc chaque lieu évolue avec le temps et les financements en place donc n'hésitez pas à les contacter Alors je voulais aussi vous rappeler qu'il y a des possibilités de faire intervenir un ergothérapeute à domicile pour un bilan écologique en situation et vous annoncez que le dispositif bien chez moi de Agir Carco donc une des actions sociales prend fin au 31 décembre de cette année et il sera remplacé pour un autre dispositif pour le moment je n'ai pas de précision à vous transmettre peut-être ce sera le cas pour le dernier webinaire Sachez que certaines mutuelles proposent la possibilité de faire intervenir un ergothérapeute et l'équipe du CICAT à Lyon peut recevoir des appels et des mails donc notre bénéficiaire qui souhaite rester autonome avec l'échange avec la présentation d'aujourd'hui j'espère que vous vous sentez un petit peu plus armé pour bien accompagner les équipes bien orienter les propositions qui sont dans les lieux de visite et remettre en tête l'importance de découvrir les outils avec les bénéficiaires ou en amont avec la fiche pratique que vous trouverez sur le site vous aurez accès à ces différents sites internet pour rappel et pour les solutions technologiques qui ont été proposées toujours imaginer qu'il est important de réévaluer les besoins en fonction des retours comme vous faites déjà dans les services à domicile lorsqu'il y a des changements ou besoin de renouveler un financement et puis bien entendu ajuster ses priorités lors de l'accompagnement de cette démarche alors vous trouverez dans la conversation le lien pour accéder au questionnaire de satisfaction il se peut que certains d'entre vous l'ont déjà rempli une, deux, trois ou plusieurs fois vous êtes toujours invités quand même à le faire si vous avez participé à ce webinaire et vous avez des choses à dire allez-y on l'a ajusté il y a quelques mois en rajoutant des questions sur l'usage des fiches techniques et dans un mois nous faisons notre bilan de l'année avec la CARSATRO-LAP le financeur et nous avons besoin de vos retours sur comment vous utilisez ces fiches pratiques si vous les utilisez ou si vous ne les utilisez pas où est l'intérêt et peut-être vos commentaires là-dessus on est vraiment ouvert à ce que vous auriez à nous dire alors on a un petit place aux échanges il y a une question ok alors je vais dans la la conversation comment pouvons-nous faire en n'ayant que des bénéficiaires qui n'utilisent pas les appareils technologiques très bonne question donc bien entendu les bénéficiaires qui sont très loin du monde numérique ce serait à vous les accompagnateurs d'imaginer par quel moyen vous allez bien former déjà des intervenants du domicile pour que eux ils reviennent avec leurs observations cliniques et puis d'informer ses bénéficiaires des lieux qui peuvent être visités des propositions faites soit par l'association Valentin Ah oui imaginez que dans la commune peut-être il y a une proposition d'atelier orientée sur l'autonomie à domicile ou la prévention de chute questionner s'il y a accès à des informations dans ces ateliers pour les personnes avec une basse vision et comme dans le monde économique la demande crée l'offre donc je sais qu'il y a des ressources même si les personnes sont soit dans un refus soit dans une incapacité d'accéder au volet numérique il y aurait éventuellement par le biais de l'aidant l'entourage un petit-fils dans le voisinage l'intervention avec des bénévoles donc c'est c'est à vous qui accompagnez à trouver par quel moyen avec les ressources que vous avez découvert orienter le travail avec les équipes et peut-être il y a un intervenant du domicile qui est très apprécié par tel ou tel bénéficiaire qui pourrait installer gratuitement l'application audio détente par exemple et lors de son intervention met en route un livre le livre audio les histoires de Pierre Belmar pendant qu'elle fait son intervention à côté voilà une petite idée est-ce qu'il y a d'autres questions ou quelqu'un qui souhaite partager une situation connue pour rappel dans le programme du deuxième semestre donc nous avons traité la question de la nutrition dans l'assiette génération génération donc comment être utile et transmettre recevant des autres générations le logement en question pour lequel nous avons eu l'intervention de porteurs de solutions qui s'appelle compagnons de confiance pour l'accompagnement des déménagements et aujourd'hui donc la malvoyance qui ne se voit pas et il reste un webinaire dans deux semaines et demie pour clore le programme 2024 et c'est sur la notion de préservation des histoires familiales et la gestion des papiers administratifs comment bien les sauvegarder voilà donc on va vous remercier pour votre attention et s'il y a eu d'autres choses qui ont été mises dans la conversation on les traitera par la suite vous aurez vu peut-être le numéro de téléphone pour Innovadam et du coup et le formulaire pour le questionnaire de satisfaction il vous plaît vous le remplissez et vous nous dites vos retours et vos commentaires et vos suggestions voilà on va vous remercier pour votre intérêt votre présence et au mois de novembre alors au revoir merci